Salut, le salon du fitness approche, on est bientôt en mars. Et moi tu me connais moi, il faut que je bosse mes épaules pour cet événement là, parce qu'il y aura tellement de gens que, tu vois, il faut mettre des bons coups d'épaule pour se faufiler en travers des chemins. Donc je vais te montrer mes 5 exercices du moment pour avoir des épaules. Allez c'est parti on y va. Ce qu'on veut pour ce programme, c'est avoir des épaules bien volumineuses et bien tracées. Comme ça, dès que tu sortiras ton débardeur, tu seras prêt. Peu importe la situation, tu seras prêt. Même si grêle dehors, tu seras prêt. Exercice numéro 1, ça sera le développé militaire à la barre, debout. Développé avant, je précise. Cet exercice là, tu vois, c'est un très très bon exercice pour les épaules. Je l'ai découvert, je sais pas j'ai découvert quand, mais je sais que quand je l'avais fait, je l'avais fait assis au début. Mais comme j'ai des problèmes de cambrure, mes lambaires me faisaient très très mal quand je faisais ce mouvement là. Donc j'ai préféré le faire debout. A faire bien d'attention, si tu veux monter en charge, je pense qu'il faudra une ceinture pour certaines personnes. Mais je sais que pour moi, si je veux augmenter mes charges sur cet exercice là, j'aurai besoin de la ceinture parce que mes lombaires, ils prennent un petit coup. Mais néanmoins, ça reste un très très bon exercice pour moi, pour mes épaules. Cet exercice là, j'aime bien le taffer en 4 séries de 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Deuxième exercice qui sont tout simplement les élévations latérales altères assis. Cet exercice là, oh là là, celui là je l'utilise tout le temps, j'ai tout le temps utilisé. Depuis mon commencement à la muscu jusqu'à maintenant et après aussi je l'utiliserai même quand je serai vieux, je l'utilisais. Cet exercice là, franchement pour moi, c'est le meilleur pour travailler le côté latéral de tes épaules. Et aussi celui là, je le taffe en 4 séries mais de 15 répétitions cette fois-ci avec 1 minute 30 de repos. Pour cet exercice là, tu n'es pas obligé de mettre lourd. Mais il m'arrive quelques fois de prendre des poids de 20 kilos et d'en faire. Ça m'arrive parfois. Mais en général, je taffe en poids léger et en série assez longue. Ce qui va te permettre de bien développer, comme je te dis, la partie latérale de tes épaules. Et bien évidemment, 1 minute 30 de repos, c'est très important 7 minutes 30. Troisième exercice qui est tout simplement l'élévation frontale avec halter assis aussi pour cet exercice là. Alors cet exercice là, regarde comment je fais le mouvement. Voilà, la rotation du poignet pour ce mouvement là. Au début, je le voyais en vidéo, je me suis dit, ouais, ça ne sert à rien et tout. Mais depuis, je l'ai essayé, j'ai retiré ce que j'ai dit direct et je l'ai inclus dans mon programme. Donc, je te le conseille aussi. Pour cet exercice là, tu vas te faire 4 séries de 15 répétitions avec une neutre de repos. Pour cet exercice là aussi, mais léger. Parce que, ouais, il me semble que je n'ai jamais mis lourd pour des élevations frontales avec halter ou à la barre. Parce que, voilà, travailler en frontal, c'est assez fragile pour l'avant de tes épaules. Parce que la tension n'est pas la même que le développé militaire. C'est vraiment pas la même. Donc, toujours léger pour ce mouvement là. On arrive au 4ème exercice. L'exercice oublié pour certains pratiquants. L'exercice que je vois très peu de gens faire à la salle. Du moins, le muscle que je vois très peu de gens bosser à la salle. C'est l'élévation latérale arrière avec halter. Oui, arrière parce qu'il faut bosser. L'arrière de ses épaules, c'est très important. Et même si que, voilà, on ne le voit pas souvent, il n'est pas très visible. L'arrière de ses épaules, esthétiquement, quand tu bosses le dos, c'est très très important. Parce que quand ton dos est tracé, mais ton arrière épaule n'est pas tracé, ça se voit direct. Et quand, tu vois, ton dos est plat, et l'arrière de ses épaules est plat, là on dirait vraiment une planche de surf, tu vois. Et nous, on ne veut pas être comme ça, nous. Nous, on veut être des camions. Donc pour cet exo-là, tu vas te faire 4 séries de 12 répétitions avec 1.30 de repos, c'est très important. Une chose à préciser sur ce mouvement-là, si tu n'es pas habitué à le faire ou si tu n'as jamais fait ce mouvement-là, mets une charge légère, voire beaucoup plus légère de ce que tu fais en élévation latérale normale avec halter. Tout simplement que les élevation arrière sont beaucoup plus dures. Et comme c'est un nouvel exercice que ton corps ne connaît pas, inutile de se blesser à vouloir prendre le lourd directement. Prends léger, comprends le mouvement et fais ton exo. Et par là-dessus, tu pourras monter. Mais en général, il faut savoir que les exercices du type élévation latérale avec halter ou poulies se font à charge légère. Cinquième et dernier exercice, qui est tout simplement le développé militaire à la barre arrière. Alors ça, tu vois, ça, c'est l'exercice ultime. Un exercice très dur aussi, donc, mets une charge légère si tu n'es pas habitué à le faire. Cet exercice-là aussi est pour bosser l'air de ses épaules. Franchement, je le kiffe. Grande découverte aussi. Ouais, j'ai découvert sur Insta aussi, tu vois, quand tu vois les gens faire des mouvements, les bodybuilders là, tu veux essayer. Donc, j'ai essayé ça et j'ai kiffé aussi. Par contre, pour celui-là, tu vas te faire 4 fois, 10 répétitions ou 12 fois si tu es vraiment chaud. Mais moi, c'est entre 10 et 12 avec 1 minute 30 de repos. C'est très important, 7 minutes 30 de repos. Je tiens à préciser que l'ordre des exercices est complètement aléatoire. J'ai fait ce programme-là aléatoire. Je t'ai juste dit mes meilleurs exercices, épaules. Mais si tu veux suivre ce programme, épaules, il est important de mettre les exercices où tu peux mettre lourd en premier. Ça veut dire les exercices entre 12 et 10 reps, tu les mets en premier. Les exercices où tu fais 15 répétitions, tu les mets en dernier. Pour moins te fatiguer et avoir une meilleure sensation et une meilleure progression, si tu veux, dans le travail. Sur ce, je vais te laisser ici. Si tu aimais cette vidéo, mets un j'aime, mets un commentaire, ça fait super plaisir. Merci à ceux qui s'abonnent. D'ailleurs, abonne-toi si ce n'est pas fait. Parce que là, il faut qu'on arrive aux 1000 abonnés. Comme j'ai dit, 1000 abonnés, 1000 pompes. Bon, tu vois, ça, ça, je le dis vite, mais 1000 abonnés, 1000 pompes. Je suis chaud, je ferai la vidéo. Donc, voilà, si tu aimais cette vidéo, fais-le au moins savoir. Si tu aimes quand je suis pointillé dans les programmes et tout, dis-moi tout. Je mettrai en description ce programme épaules. C'est un truc que je n'ai pas fait régulièrement. Là, là, je vais mettre en description. À partir de maintenant, on met tout en description. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Ciao ! Ciao !